... Nous sommes le jeudi 26 octobre 2017. Vous ne regardez plus vraiment la télévision. Bienvenue au Festival Henri Bambelle. Dans le rat-play marioscopique du jour, nous allons à la rencontre de Mareva Karassou de la compagnie L'Insomniac à propos du spectacle Mal Foutu. Allez hop, c'est parti. Mareva Karassou, bonjour. Bonjour. Alors Mareva, vous êtes comédienne dans la compagnie Insomniac que vous dirigez aussi par ailleurs et à défaut de vous représenter dans Fèdre, Andromaque ou Bérenice, vous présentez ces jours-ci Mal Foutu dans le cadre du Festival Henri Bambelle. C'est ça, exactement. Alors c'est plus une adaptation très très libre de l'album de Béatrice Alemania Les 5 Mal Foutus. Vous convoquez aussi bien Le vilain Petit Canard que Twin Peaks ou encore Gilles Deleuze. Exactement. C'est un spectacle fait de digressions. Et Béatrice Alemania, enfin Les 5 Mal Foutus, ça a été la source, le point de départ. Et à partir de là, j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit des scénarios en imaginant un univers un peu foutoir où vivraient les Mal Foutus et un univers polar où évoluerait le parfait. Ce qu'il en reste de l'univers polar, c'est peut-être une arrivée en voiture. Et de l'univers foutoir, c'est de la musique pakistanaise. Alors, c'est un spectacle jeune public où vous surfez admirablement avec les différents degrés de compréhension. C'est ça, c'était en fait l'envie aussi de départ, c'était d'essayer de faire comprendre à un jeune public comment se passait un processus de création. Donc, toutes les phases, toutes les couches qu'on a menées au fur et à mesure, toutes les inspirations, Gilles Deleuze, Twin Peaks, qui nourrissent en fait un projet. Et voilà, il faut les mettre ça à nu sur le plateau. Créer, c'est avoir une idée. Puis c'est très difficile d'avoir une idée. Il y a des gens qui vivent et qui ne sont pas du tout méprisables pour ça. Ils vivent à toute leur vie sans avoir eu une idée. Alors, derrière ce projet, il y a aussi l'envie de nous donner cette narration des cinq mal foutus. Une histoire qui parle du handicap. Tout à fait. C'est une histoire qui m'est intime en fait. Ça part aussi de moi, de mon rapport aux mal foutus et de mes propres mal foutances. Et dans ce spectacle, vous utilisez des marionnettes très particulières que l'on voit là-bas. Ce sont des marionnettes un peu foutraques, faites de récupérations de plages. C'est ça, exactement. J'ai construit les mal foutus à l'océan, à côté de chez ma mère, où j'ai ramassé ce que la mère rejetait pour faire des ratés. Nous avons le troué avec sa bouée jaune et son tuyau pour respirer, la pliée qui n'a qu'un pied, la renversée qui est sur roulette, le mou qui est une éponge qu'on trouve au marché de Noailles et le raté qui, lui, est un assemblage de balais et de coquillages. Et il y a aussi le monsieur parfait qui, là encore, est assez différent de l'album de Béatrice Alemania. Oui, oui. J'ai cherché ce que pourrait être la perfection, donc, et j'ai trouvé un corps sans chair. Ces marionnettes se sont manipulées selon la technique de ce qu'on pourrait appeler la marionnette sur table. Oui, après, moi, je n'ai pas une grande technique de manipulatrice. J'ai appris la marionnette avec une compagnie, la Brat de Compagnie, avec qui j'ai travaillé pendant dix ans, qui, eux-mêmes, avaient appris un peu sur le tas, comme ça, donc, je manipule comme ça vient. Vous manipulez comme ça vient ? D'accord. Ça vient plutôt bien. Oui, après, j'ai eu des très bons regards extérieurs. Oui, parce que vous n'avez pas travaillé toute seule pour la création de ce spectacle. Donc, c'était la première aujourd'hui. Merci. Bravo. Je peux vous faire une petite bise pour la première ? Allez. Félicitations. Donc, un travail mené en équipe ? Oui, tout à fait, avec des marionnettistes, avec Maud Dufnagel et Virginie Gaillard. Une équipe 100% marseillaise. magnifique. Merci beaucoup, Mareva, pour toutes ces précisions. C'était Raoul Lala, en direct de l'Hôtéâtre de Font-Blanche à Detroit pour le festival Henri Bamber. Sous-titrage ST' 501